Sur les rives des eaux salées d'un département courbé, après le passage d'un cyclone dévastateur, se trouve Charles de Guerre, une ville côtière qui pleure ses morts. 285 morts, plusieurs dizaines de personnes portaient disparu. Le châtiment de cette commune du département du Sud est réputé comme première référence en matière de production de raisins, est trop lourd à porter. On se demande, perplexe, y a-t-il lieu d'espérer ? 95% des maisons de campagne sont détuites. L'activité économique de cette commune repose essentiellement sur l'agriculture. L'élevage, la pêche et le commerce informel est au point mort. Les cardonésiens et les cardonésiennes sont aux abois. C'est tout le symbolisme d'un village qui bombrait malgré à toujours tenir le coup qui s'agonise. Aucune plantation n'a résisté à Mathieu qui a mis à nu les habitants de Chardonnières. Même le toit de l'église Saint-Anne, celui du local de la Fondation pour le Développement des Chardonnières et de l'Association pour le Développement de la Côte Sud, ne sont épargnés. Les communes de Chardonnières sont communes qui sont livrées à la tête de l'église même. Parce que nous avons trois sections de l'église, surtout nous avons la première et la deuxième section qui représente un grenier pour Chardonnières. Malheureusement, puisque nous n'avons pas de voie de pénétration, et de par la position géographique, nous n'avons pas de première et de deuxième section. Nous n'avons pas de troisième section. Donc nous avons trouvé une situation qui mérite de corriger. Pour qui ça, parce que nous n'avons pas de trois sections, et pour nous n'avons pas de voie de pénétration pour nous aller dans yon. Siklone n'en crase tout ce qui est, il n'en apporte toute tête de bétail qui est allé. Jardin, c'est ce qui nous fait. Donc nous n'avons pas de la mer. Donc tout le bac à l'église, Siklone Mathieu prend tout, l'église et l'élimine. Donc nous n'avons pas de la population de Chardonnières qui vivent une situation cruciale, et pour ne pas dire, une situation qui est inémen. Donc moi même en tant que mér, commune, moi vraiment incapable de voir cette situation qui est confronté. C'est ça qui fait nous ta toujours espéré que l'État central là est capable de faire intervention, parce que la situation est vraiment malouk dans la main. Voilà que même un petit centre de santé nous n'avons pas de Chardonnières. Donc moi même, moi estime que la situation est pas de bon. C'est ça qui fait non seulement nous demandons l'État central là, mais nous demandons tout, l'ambassade du Canada, l'ambassade des États-Unis, nous demandons tout l'autre côté, nous demandons et même petits chardonnières qui vivent à l'étranger, qu'il y a au moins nous focus, nous convergerons toute force pour nous voir comment nous être capable de vivre, sauver la situation parce qu'il n'y a pas bon. Après le cyclone, nous sentons que l'on soit capable de vivre dans un état critique, un état alarmant, parce qu'il n'y a pas de priorité, il n'y a pas de l'eau pour vous boire, il n'y a pas de manger pour vous manger. Et nous devons regarder tout le monde qui nous permet de la prière, il n'y a pas d'écouter pour vous réunir. Sur les débris d'une ville dont la réalité est dominée par le désespoir, la faim et le chagrin, les enfants, l'avenir de chardonnières essaient de garder le sourire. Le tableau est sombre. Le système d'adduction en eau coctane est endommagé. Plusieurs personnes sont atteintes de choléra et des cas de décès sont déjà enregistrés. Chardonnières va-t-elle renaître ? Le système d'adduction en eau coctane est en train d'accepter et étermervement. Dis-moi, je n'ai pas de prévenir, j'ai pas de prévenir, j'ai pas de prévenir, mais j'ai pas de prévenir. Je n'ai pas de prévenir, j'ai pas de prévenir, j'ai pas de prévenir avec moi. Je n'ai pas de prévenir, j'ai pas d'àmermer le souverain. Ils viennent combler de la fête. Lorsque ils viennent... Les maman ont reçu une salle de baie, les maman ont reçu une salle de baie. Ils ont reçu une salle de baie. C'est ce qui a continué de se passer à l'histoire. Dans les moments où on a battu, ils ont entré, ils ont un grand mouvement. Dans les moments où on a commencé à s'étendre, Malgré madame, j'ai dit bon. Madame, c'est le lendemain, j'ai demandé qu'on... ...midi, madame, je ne pouvais pas... ...ment? Je ne pouvais pas déplacer... ...je m'ont dit, je ne pouvais pas... ...maire, j'ai passé le cyclone de la... ...et je m'ont toujours eu... ...j'ai dit bon, pas prêt. Il a dit que... ...j'ai dit bon, je ne pouvais pas prévenir... ...de la tête. Les bais là du... ...mais, la tante. C'était pas rété d'accord. C'était bon. C'était la pate de la fa... ...de la pa wire de la température. Alors il y a 3 ans et 4 ans Il y a 4 ans Et on va voir je vais te demander de trouver un beau planal. Il fallait que nous voulons nous faire cette chose. Nous nous voulons nous en faire cette chose et nous avons fait une chose de celle-là. Nous avons fait une chose de celle-ci Nous avons fait cette chose à la même chose et nous avons vu pouvoir nous n'en faire une chose à la deuxième personne. Nous avons fait que notre mission et nous avons fait une chose à la deuxième chose. Nous avons fait une chose de se rendre et on a fait la chose à la deuxième. Carousel a lé. Et l'on met à me, mais m'en train d'en faire la carousel. L'on prend un panneau, un panneau sur l'église à l'eau, et l'on met à la lave avec eux. Pas dans la lave avec eux, mais même nous étions dans la carousel. Les nous gardez, les vins 5e, les 5e, bon, nous retrouvons à la carousel. À l'initiative de l'Association pour le Développement de la Côte Sud, avec le soutien de la Fondation pour le Développement des Chardonnières, plusieurs centaines d'habitants de la commune ont bénéficié des kits alimentaires pour subvenir d'un immédiat à leurs besoins de nourriture. Un geste qui est loin d'être la solution aux soucis des habitants de Chardonnières livrés à la merci de l'aide humanitaire. Aujourd'hui, le plus grand rêve des Cardonnésiens et des Cardonnésiennes, c'est de voir le relancement de l'agriculture, la pêche et l'élevage, principale activité économique des habitants de cette commune en agonie. Aider les paysans des Chardonnés à relancer le travail de la terre, accroître la sécurité alimentaire dans la région, augmenter le revenu des habitants et stabiliser l'environnement en réinstaurant l'indépendance agricole à court, moins et long terme, tel est le vœu de la Fondation pour le Développement des Chardonnières, en partenariat avec l'Association pour le Développement de la Côte Sud. Chardonnières veut renaître, elle devra renaître, aider à sa reconstruction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501